Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir cher Jean-François Kahn. Nous allons évoquer ensemble, alors je montre le deuxième tome de vos mémoires, mais j'ai aussi quelques petites notes sur le premier, mais pour que le premier tome éclaire un peu le deuxième. Alors, page 576 de ce second tome, de vos mémoires d'outre-vie, vous racontez que vous visitez l'ancienne cité interdite de la ville impériale de Hué, avec votre épouse Rachel, peu de temps après votre départ de la direction de Marianne en 2007. Une délégation de touristes belges vous reconnaît et vous salue, puis ce sont des Chinois qui se détachent d'un groupe et vous reconnaissent aussi et vous demandent des autographes. Le guide, je vous cite, « Vietnamiens prêtés par la mairie de Hué, pour qui écrivez-vous plaisamment, la Belgique se situe sans doute entre l'Albanie et la Lituanie, en conclut que votre notoriété est universelle. » En réalité, concluez-vous, vous concluez cette anecdote par un très très drôle, il s'agissait de Chinois de Belleville, en visite au centre du Vietnam. En réalité, votre notoriété, si elle n'est pas forcément universelle, cher Jean-François Sacrane, fait de vous l'un des journalistes français parmi les plus connus, pas seulement parce que vous avez été avant l'heure ce que l'on appelle maintenant un journaliste multimédia, mais parce que vous avez été aussi l'un des plus prolixes, et moi je pense aussi l'un des plus créatifs dans votre profession, depuis vos premiers pas dans le journalisme, que vous datez cette fois-ci dans le tome 1 de vos mémoires, paru en mai 2021 chez le même éditeur, l'Observatoire, de la fin des années 59. Alors le titre de vos mémoires fait immédiatement songer au monument François-René de Châteaubriand, « Mémoire d'outre-tombe », puisque je rappelle que c'est « Mémoire d'outre-vie ». Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce titre ? Je n'ai pas vraiment trouvé trace de Châteaubriand dans les 650 pages de votre premier, je ne parle pas du style, mais l'évocation de Châteaubriand, alors qu'on va y venir, vous avez travaillé sur Victor Hugo, donc dans les 650 pages de votre premier tome ou les 599 du second, lequel second tome, je dis second, mais je pense qu'il y aura peut-être un troisième, parce qu'il porte sur 1983-2012, alors on n'en est pas encore à 2022. Pourquoi vous avez choisi « Mémoire d'outre-vie » ? Parce que pas d'abord, parce que « Mémoire d'outre-tombe », c'était pour écrire après sa mort. C'est pour ça que ça s'appelle « D'outre-tombe ». Et comme moi, j'ai décidé de les publier dans mon vivant, et que j'ai eu quand même plusieurs vies, et donc tout naturellement, j'ai décidé de les appeler « Mémoire d'outre-vie ». Vous me dites qu'il n'y a pas d'allusion à Châteaubriand. C'est vrai, d'abord, ça aurait été mal compris, je ne sais plus ce qu'elle veut dire, mais en fait, il y a une référence non dite à Châteaubriand. C'est que j'ai lu, j'allais dire comme tout le monde, comme beaucoup de gens, « Les mémoires d'outre-tombe », vous savez, on raconte toujours... Ah, j'ai relu « Les mémoires d'outre-tombe », ça tient le coup. Comme Proust. Eh bien, j'ai lu « Les mémoires de Châteaubriand », il y a 4-5 ans, et ça n'a rien à voir, mais j'ai lu aussi « Les mémoires d'Alexandre Dumas ». C'est, entre parenthèses, formidable. Évidemment, comme vous le savez, le deuxième plus que le premier, mais il mente beaucoup. Et en particulier, ce qui m'a frappé, c'est qu'aussi bien Châteaubriand qu'Alexandre Dumas, il dit « J'ai rencontré tel personnage considérable, etc. » Et là, il m'a dit, et tout à coup, pendant 4 pages, il y a ce qu'il leur a dit, son discours, de toute façon. Or, c'est impossible. C'est-à-dire que 20 ans, 30 ans après, vous ne pouvez pas reconstituer sur 4 pages les propos de quelqu'un. Ou alors, il y a... J'ai rencontré un tel, surtout Alexandre Dumas, qui est vraiment un génie du théâtre, en vérité. Il dit « Il m'a dit, je lui ai dit, il m'a dit, c'est-à-dire un dialogue. » Quelle page de dialogue ? Vous ne pouvez pas vous souvenir, 5 ans, 6 ans après, d'un dialogue avec qui que ce soit. Vous anticipez ma deuxième question, parce que dans le premier chapitre de votre premier tome, que j'ai lu, alors, pas relu, que j'ai lu, avant de lire le deuxième, je vous lis, parce que vous évoquez la notion de souvenir. Et je lis un morceau de la page 14. « Le souvenir est un héritage, écrivez-vous, que l'on peut dilapider ou faire fructifier. On se souvient en creux ou en relief, en confiné ou porte ouverte, sécheresse ou fertilité, tout est vrai, tout, mais sans souvenir n'est pas un débobinage et un rembobinage du vrai, c'est aussi un retournage du vrai. » Alors, le petit problème, c'est que le mot français que vous n'employez pas, vous dites débobinage et rembobinage, le mot français embobinage a un double sens autour de la bobine, mais aussi parce que quand on dit quelqu'un qui s'est fait embobiner, c'est qu'il a été victime d'une entourloupe ou d'une tromperie en essayant de brouiller l'interlocuteur, en embrouillant l'interlocuteur. Comment est-ce que vous avez fait, justement, ça rebondit directement sur ce que vous venez de dire sur les faussaires en souvenir ? Quand on fait, comme vous, œuvre de mémorialiste, comment on fait pour essayer de ne pas embobiner le lecteur ? Non, mais c'est la vraie... C'est pour ça que je disais ça. C'est la vraie question. On peut... Parce qu'entre parenthèses, Chateaubriand, ses mémoires, c'est en partie une œuvre de romancier. C'est formidable. C'est pas vrai pour l'essentiel, mais bon, c'est imaginé. C'est la même histoire que l'homme qui tue a liberté valente. Et Alexandre Dumas. Je fais une parenthèse qui ne me concerne pas du tout au mon bouquin, mais vous me l'inspirez. Alexandre Dumas raconte, par exemple, qu'en 1830... Alors, naturellement, il a joué un rôle absolument essentiel dans la révolution de 1830. Il a joué un rôle essentiel dans tout, d'ailleurs. Et à un moment, il voit, du côté de l'Académie française, il voit des républicains, enfin, pas des républicains, des insurgés qui tirent sur des partisans de la monarchie de 1830, la monarchie de Charles-Édith. Le type, il tire, etc. Et arrive un mec habillé, magnifiquement habillé, comme un aristocrate avec une canne à pommeaux, etc. Il dit, mais mon ami, il vous tireait très, très mal. C'est pas comme ça qu'on tire. Ah bon ? Attendez, je vais vous montrer. Il prend le fusil. Et de l'autre côté, il y avait donc des façois de la monarchie. Il vise. Paf ! Le type dans la tête. Il rend le fusil. Il dit, c'est pas du tout mes idées, mais j'aime le travail bien fait. Or, à la fois, je suis sûr que c'est pas vrai, et à la fois, c'est génial. Et donc, je vous raconterai ça parce qu'il m'est arrivé, un jour, j'ai un exemple, je pourrais en prendre beaucoup, parce que j'ai décidé de dire vrai. C'est un peu... Ah mais ça, ça transpire. Vraiment, je crois. Et un jour, enfin, ça fait longtemps, il y a... Quelqu'un me demande de le remplacer pour recevoir, accueillir le roi Hassan II du Maroc qui venait d'être nommé roi, d'ailleurs. Et entre autres, il devait visiter le Louvre. Et on me demande donc de l'accompagner à la visite du Louvre. Bon, je dis d'accord, etc. Donc, j'accompagne le roi Hassan II dans la visite du Louvre. On arrive dans le Louvre. Naturellement, il avait été fermé. Le Louvre était que pour nous. Et on arrive, et il y avait un trône et des fauteuils autour du trône. Et j'étais étonné, parce que je me dis, on doit visiter le Louvre pour qu'on s'assoie dans des fauteuils. Et là, j'ai très vite compris, c'est qu'en vérité, on ne visitait pas le Louvre, c'est le Louvre qui nous visitait. C'est-à-dire qu'on était assis, on était quatre, vous vous rendez compte, je suis sûr que ça ne vous est jamais arrivé. Et on avait mis les plus beaux tableaux sur des roulettes et on roulait les tableaux devant nous. Donc on était dans les fauteuils et on roulait les plus beaux tableaux du Louvre devant nous. Et qui commentait ? Malraux. En plus, il était mis dans la culture. Et donc, pendant une heure et demie, j'ai eu tous les tableaux du Louvre qui roulaient devant moi et Malraux qui commentait. Vous imaginez que j'aurais pu vraiment rapporter tout ce que disait Malraux sur les tableaux. Ça aurait été un bon moment du livre. D'autant que j'aurais pu truquer facilement puisqu'il l'a écrit dans des livres. Comme j'avais décidé de ne pas truquer, la vérité, c'est que je ne me souviens pas un mot de ce qu'a dit Malraux. Pas un mot. Et de même qu'à 15 ans, je raconte dans le livre, oui, 15 ans, j'ai eu une conversation de plus d'une heure avec Albert Camus parce que je n'étais pas timide. Je suis devenu très timide depuis, mais à l'époque, je n'étais pas timide. Et je ne me souviens pas un mot de ce que m'a dit Camus. Donc, je ne triche pas, justement. Pour ça, je vous racontais les faux dialogues. Quand je ne m'en souviens pas, je dis, voilà, c'est comme ça. Je ne m'en souviens pas. J'ajoute que, cela dit, je me souviens de quelque chose en ce qui concerne le roi... le Louvre, c'est que je me souviens, en revanche, comme si c'était aujourd'hui, devant moi, la tête qu'a fait Hassan II quand il a compris, quand il s'est aperçu que Malraux n'avait pas sélectionné la Joconde. Parce qu'en vérité, il n'y a que ça qui l'intéresse, il s'en foutait complètement. Et c'est que la seule chose qui intéressait, c'était de voir la Joconde et Malraux n'avait pas sélectionné la Joconde. Vous savez qu'il a fait ses études à Bordeaux, Hassan II, à la fac de droit de Bordeaux. On dit qu'il était d'ailleurs assez souvent plutôt dans la salle arrière d'un des cafés de la Victoire, qui à l'époque s'appelait Le Central, à jouer au poker avec ses copains. N'empêche que ça a quand même été un très grand souverain. Alors, vous avez eu cette phrase qui tombe, page 12, un peu comme une forme de constat d'une grande lucidité, mais aussi où perce un brin d'amertume. Nous avons eu trop souvent raison pour qu'on nous le pardonne. Et encore plus loin, je vous lis « Ces ratages, ce que vous appelez plaisamment votre main dans les engrenages qui vous ont cassé quelques doigts, écrasé quelques doigts. Je me suis d'autant plus astreint à les admettre dans votre texte et à en analyser les causes qu'il me fallait absolument tenter de rééquilibrer le grand tort d'avoir eu trop souvent raison. » Et puis, page 216, dans le chapitre 20, dont le titre s'appelle « Insupportable », vous écrivez « Je ne suis pas sûr, je le répète, qu'avoir eu parfois tort, fût gravement tort, ne nous ait pas valu moins d'hostilité qu'avoir eu trop souvent raison. » comment vous expliquez que vous êtes très souvent tombé du bon côté de l'histoire ? Mais surtout, je pense ça. C'est-à-dire que dans le deuxième tome, puisque là, ce que je racontais au début, c'est dans le deuxième tome, en effet, les gens peuvent en juger, parce qu'il y a les extraits, etc. Il y est arrivé que nous nous trompions. Je me souviens, je vais vous dire, une des plus grandes erreurs journalistiques qui mérite de rester dans l'histoire, c'est moi qui l'ai commis. 21 avril 2002. Voilà. Vraiment considérable. C'est-à-dire que... Oui, mais c'est aussi technique, parce que c'est lié à l'envoi des éditions. Le résultat est là. C'est-à-dire, je dirigeais... On ne dit pas quoi les lecteurs verront. Il faut qu'ils achètent le bouquin. Je dirigeais Marianne, et il y avait les élections de 2002. Et il se trouve que pour avoir les départements d'Outre-mer, on bouclait à une heure où on n'avait pas encore les résultats. Et moi, je fais quelque chose que je n'aurais jamais dû faire. Je dis... Écoutez, ça ne fait rien. Ça serait con de perdre les départements d'Outre-mer. Donc ça ne fait rien. On fait une édition pour les départements d'Outre-mer. Comme de toute façon, au deuxième tour, c'est Jospin Chirac, on va faire comme si et donc, on fait un numéro avec une une. Deuxième tour, Chirac, Jospin. Collector, c'est collector. Collector. Comme vous le savez, ce n'était pas Chirac, Jospin. On peut difficilement faire une gaffe aussi considérable et aussi honteuse d'un point de vue journalistique. Mais personne ne m'en a jamais voulu. Personne ne m'en a jamais reproché. Mais quand le fait d'avoir eu raison sur des choses et d'avoir eu raison, quand on a raison, on a souvent raison contre d'autres. Et d'avoir eu raison contre d'autres, y compris contre une majorité, c'est vrai, on ne vous le pardonne pas. Contrairement à ce qu'on croit, on ne vous félicite pas du tout pour ça. Je me souviens, je pourrais prendre, dans le livre, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples qui sont frappants, mais je pourrais prendre un seul. la guerre du Libyan. On était quand même quasiment les seuls à prononcer contre l'intervention en Libye. Parce que comme à l'époque, la gauche avait voté, c'est Sarkozy qui l'avait décidé, mais la gauche avait voté pour. Donc tout le monde, tous les journaux étaient pour l'intervention en Libye. On était vraiment les seuls à avoir dit les résultats vont être calamités. Les résultats, on les expliquait. On a eu raison, on a incontestablement eu raison. Mais je veux dire, personne ne nous est reconnaissant d'avoir eu raison. Ça fait qu'on nous en veut, on nous en voulait encore plus. Il y a peut-être une des réponses à la question que je viens de vous poser. Comment vous expliquez que vous avez très souvent eu raison. Et je voudrais qu'on en parle avant que vous abordiez la création de l'événement du jeudi, donc à l'automne 84. Parce qu'en fait, vous donnez aussi votre propre vision du positionnement politique des titres. Vous dites « Journal de droite, de gauche, du centre, point d'exclamation. Façon étrange de décrire d'avance une réalité qu'on est censé chercher à capter. Avant même de l'avoir perçue, cette réalité, on prétend savoir comment on la verra. Et donc, ce que l'on verra. On décrète un paraître pour se libérer de l'être. Vous avez des formules qui sont remarquables. À cette différence près entre journal de droite et journal de gauche, que le premier n'a pas besoin d'afficher compulsivement son étiquette pour s'imprégner de ce qu'elle désigne, être de droite, alors que le second, journal de gauche, investira une grande partie de ce qui lui définit dans la seule exhibition répétitive de son étiquette, être de gauche. Vous n'avez pas remarqué ça ? Un journal de droite fait tout pour faire oublier qu'il est droit. Plus exactement, on ne dit jamais nous sommes de droite, dit nous sommes un journal d'information, etc. Un journal de gauche n'arrête pas de répéter qu'il est de gauche. Ce qui prouve d'ailleurs que dans le premier cas, personne n'en doute, alors que dans le second cas, on en finit par en douter. C'est vrai, cela rejoint aussi la fameuse position qui consiste à dire moi, je ne fais pas de politique. Et souvent, c'est parce qu'on est plutôt conservateurs. Ce que disait Alain, oui. Alors, vous, vous êtes un observateur, non seulement un observateur de la vie politique, mais vous dites même que vous vous êtes engagé à 17 ans en militant en faveur du Front républicain de Pierre-Bendès-France. Je vais vous répondre quand même sur la première chose. Allez-y, allez-y. Je vais répondre. C'est une évidence. On peut être de gauche et de droite. Ça fait partie de structurer la vie politique. En même temps ? J'ai toujours... Non, non. Où ? Il y en a d'autres qui le sont en même temps. Mais ça leur réussit, en plus. Ça peut être... Mais on peut être en même temps ou l'un ou l'autre. Mais j'ai toujours eu des problèmes avec l'idée qu'on fait un journal d'opposition ou un journal la majorité de gauche. Vous ne savez pas ce qui va se passer, mais vous savez déjà ce que vous allez en dire. Vous êtes d'opposition. Vous ne savez pas si le gouvernement va faire bien ou mal, mais vous savez déjà que vous allez être contre ou alors vous savez déjà que vous allez être pour. C'est un truc que j'ai trouvé inconcevable. Je vous donne un exemple. J'ai dirigé à un moment un journal de gauche. Pas longtemps, pendant quelques mois, j'ai été le directeur de la rédaction d'un journal de gauche qui s'appelait Le Matin. Je leur avais dit ça, que c'était ma conception. Bon, il y a des élections municipales. Je fais l'éditorial. Voilà, je fais l'éditorial. J'écris dans l'éditorial, bon, écoutez, c'est un journal de gauche, il faut voter pour les maires de gauche, il faut voter à gauche ou au municipal. Très bien. Et j'ajoute, cela dit, quand vous avez un excellent maire de droite, formidable, il n'y a aucune raison de le virer. Et quand il y a un journal de gauche, un maire de gauche, nul, absolument nullissime, il n'y a aucune raison de voter pour lui et de le garder. J'ai eu une délégation de journalistes du journal en disant, mais c'est inconcevable que vous écriviez ça, on est un journal de gauche. Et ça a joué un très grand rôle dans mon, ça et d'autres choses, dans ma décision de créer un journal qui ne serait plus prisonnier de ce genre de dichotomie. Il faut rappeler que Le Matin avait été créé par Claude Père de Riel et qu'il appartenait au groupe du Nouvel Observateur, entre autres. avec Le Matin. Moi, je l'admire beaucoup parce qu'en vérité, il était droite et il a passé son temps à financer les journaux de gauche. C'est vrai. Alors, dans vos deux livres et dans vos différentes aventures, on rit beaucoup, on croise des personnages haut en couleur. Alors, je me permettrais de revenir un peu sur le tome 1. Il y a une histoire extraordinaire. Il y a un épisode assez incroyable. Vous êtes à Damas pendant la guerre des Six Jours et vous avez rendez-vous avec le ministre syrien de la Culture et de l'Information qui est un parent du président à l'époque de la République. C'est Al-Atassi qui va être déposé par Afez el-Assad et son frère Rifat après la défaite syrienne. Et puis, pendant votre entretien, il s'interrompt. Il monte le volume de la radio de son bureau parce qu'il entend le sixième concert tour brande-bourgeois de Jean-Sébastien Bach. Et il estime que comme c'est sacré, cela doit être écouté silencieusement. Arrive un factotum qui amène précipitamment une dépêche. On est en plein dans la guerre des Six Jours. Et cette dépêche lui annonce la prise de la grande ville du Golan, de Kuneitra, par les troupes de Tzahal. Pour dire, Kuneitra, c'est le balcon au-dessus de Damas. Ça veut dire que la route de Damas est ouvert. Exactement. Une catastrophe. Alors, il ne bronche pas, dites-vous, et puis il finit par vous dire presqu'ilard, les Israéliens, alors je vous cite, je ne me permettrai pas, les Israéliens, avec tous les pédés qu'il y a là-bas, à Kuneitra, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Alors, ça fait irrésistiblement penser à la formule du général de Gaulle vers l'Orient compliqué. Je volais avec des idées simples, pour dire combien c'est compliqué, le Levant. Mais il y a d'autres, alors ça, c'est une histoire extraordinaire, il y a d'autres personnages aussi, il y en a un, je voudrais que vous nous en parliez, il s'appelle Alex Moscovitch. Et il vous a aidé à lancer l'événement du Géli. Alors lui, vous allez le présenter, vous dites, il s'était mis en tête que seulement deux hommes étaient dignes de présider la France, Jacques Chaband-Elmas et Jean-Pierre Chevenement. C'est quand même assez original. C'était qui ce Moscovitch, un personnage ? Mais je... Alors, sur Kounaitra. Répondre sur le point de vue. Oui, Kounaitra, vous avez bien expliqué. C'est ça. Surtout dans le premier tome, je circule dans la France, dans le monde entier, je couvre pratiquement toutes les guerres, toutes les révolutions, tous les coups d'État, tout, etc. Je veux être le dernier mec vivant qui a, entre parenthèses, qui a vécu tous ces événements de l'intérieur, y compris la révolution culturelle chinoise, etc. Mais en même temps, outre que c'est rythmé par des rires et des pleurs, par des absurdités, mais c'est vrai que, quelquefois, c'est sans arrêt des choses, comment dirais-je, totalement absurdes, totalement délirantes. Même au milieu des pires drames, j'avais... Un des pires choses que j'ai vécues à cause de l'image, mais à cause aussi de la conséquence, vous allez voir. J'étais à Alger, au moment, ce qu'on est en train de parler beaucoup, pendant la période de l'OAS. Et j'étais avec un journaliste anglais, c'est un journaliste anglais qui avait une particulière, particulier, particulière. C'est un tube de dentifrice. Non, ça, c'est un américain, celui-là. Mais le journal anglais, à chaque fois qu'il était confronté à une émotion forte, il se mettait à chanter « Ne reviens jamais horrible tango ». Je ne sais pas pourquoi. C'est une chanson de Charles Treineck, on a oublié, mais très bien. Ça lui provoquait ça. Et on était avec lui, on remontait la rue Michelet. Et on discutait vraiment de façon très animée, etc. Et à un moment, un musulman, alors qu'il n'y avait plus de musulmans qui s'aventuraient dans le quartier européen ni d'européens dans le quartier musulman, arrive en sens inverse. Et au moment où il nous croise, un type le rattrape, un européen, paf, une balle dans la tête, il tombe devant nous. Et c'était incroyable parce qu'il tombe de façon irréelle, je l'ai dit, comme un oiseau d'un fil, c'est-à-dire sans soubresaut, sans un cri, il y a quelque chose de comme ça. Et nous, on discutait à fond. Vraiment. Qu'est-ce qu'on... On contourne le corps et on continue à discuter. On ne s'arrête pas. Incroyable. Et on s'arrête, tout à coup, on dit, mais merde, qu'est-ce qui nous arrive ? Alors que, quatre mois avant, confronter un attentat terrible avec des mains, des pieds, partout, je n'avais pas pu écrire l'article, parce que tellement je tremblais. Je ne pouvais pas. C'était un événement considérable. Là, on discutait, on avait contourné le cadavre, on continuait. Et naturellement, qu'est-ce qui se passe ? Il se met à chanter « Ne revient jamais horrible tango ». Même les pires tragédies sont traversées comme ça. J'en ajoute d'ailleurs une autre, c'est pour montrer le comique. Alors, ça, je suis sûr que ça a dû vous frapper, parce que c'est très littéraire. Pas ce que j'ai écrit, mais j'étais à Ammane quand il y a eu ce qu'on appelait « septembre noir », c'est-à-dire la guerre entre les Palestiniens et les Jordaniens, une guerre terrible, et les Palestiniens ont été écravés. On était dans un grand hôtel avec tous les journalistes internationaux. Des groupes de Palestiniens sont arrivés et ont bouclé l'hôtel et ont fait prisonnier, d'une certaine manière, les journalistes. Le hasard faisait que j'étais sorti 20 minutes avant parce que j'avais un rendez-vous. Donc, j'ai été au rendez-vous et je me suis retrouvé quasiment le seul au milieu de la bataille. Le seul témoin de la bataille. Alors, je pourrais vous dire, franchement, moi, j'étais là, j'ai vu, j'ai vécu, je n'ai pas vaincu. Mais je peux témoigner, ne me racontez pas de blagues. Là, moi, j'étais. Sauf que ce n'est pas vrai. Parce que c'est quoi être au milieu d'une bataille dorue ? C'est Fabrice Aguacarlo. C'est Fabrice Aguacarlo. Je cachais derrière un mur pour regarder des gens cachés derrière des murs qui tirent contre des gens cachés derrière des murs. Et donc, je n'ai rien compris. Je peux le raconter, les tirs, les machins, même pas les morts parce que je n'ai pas vu les morts, mais les mitraillés, les machins, les bombes, voilà. Mais je ne savais même pas qui avait gagné. À la fin, je ne savais pas qui avait gagné. Je ne savais pas qui avait gagné. Je n'ai rien compris. Mais je pourrais faire un récit formidable. Je rentre à l'hôtel. Eux, ils n'avaient rien vu. Mais comme ils n'avaient rien vu, ils avaient écouté les radios. Donc, ils avaient écouté Radio Tel Aviv, Radio Lecaire, Radio Machin, tout à l'heure. Parce qu'ils m'ont expliqué tout. C'est-à-dire, moi qui avais tout vu, je n'avais rien compris. Eux, qui n'avaient rien vu, ils m'ont expliqué tout le sens de ce que j'avais vu. C'est ça aussi la confrontation avec une réalité. C'est pour ça que la philosophie des journalistes, qui ne le savent pas que c'est leur philosophie, mais c'est leur philosophie, qui est une sorte de néo-positivisme ou même de néo-empirisme, dont la phrase clé, c'est la phrase de Berkeley, le philosophe, « Essay, est-ce percipi », c'est-à-dire « Être, c'est être perçu ». Écoutez, ce n'est pas vrai. Vous ne savez pas parce que vous avez perçu. C'est important de percevoir, c'est un élément, mais ce n'est qu'un élément. D'ailleurs, si c'était vrai, les dinosaures n'existeraient pas parce qu'on ne les a jamais vus. Et si c'était vrai, il n'y aurait pas la philosophie de Husserl non plus sur la phénoménologie. Tout à fait. Surtout, on croirait que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Oui, exactement. Parce que c'est ce qu'on voit. Oui, bien sûr. D'ailleurs, à un moment que vous en parlez sur la pensée... D'ailleurs, j'ai des doutes, parfois. Mais vous évoquez cette histoire de Galilée à propos de la pensée unique. On aura l'occasion de le dire. Alors, au terme d'un véritable feuilleton, dans le livre, dans le tome 2, vous sortez totalement rincé, si j'ose dire. L'événement du jeudi voit le jour. Son système de financement est très original. Il est unique en France puisqu'il a en fait 25 000 propriétaires, porteurs d'action. 30 000 même à la fin. Oui, alors j'ai pris des chiffres selon les organisateurs. 25 000. Et vous décrivez que vous n'en étiez, pour ma part, qu'un directeur salarié, à tout moment révocable. Mieux qu'un capital, c'était une dynamique qui l'avait engendrée. Cet enfant eut donc 25 000 pères et mères. Alors, pour la petite histoire, je vous dis, ça ne pouvait que réussir votre entreprise puisque le premier numéro est sorti le 8 novembre 1984. Et c'est mon anniversaire, le 8 novembre. C'est pour ça que c'était bon pour vous. Mais je n'ai pas dit quel âge j'avais à ce moment-là. Alors, il a été saisi. Il a été saisi. Il a été saisi. Effectivement, c'est ce que vous dites. Avec un mec. C'est la première fois depuis la guerre d'Algérie. Avec un magnifique cycle qui était en couverture. Voilà. Alors. Ah non, c'est marianne qui était saisi. Non, c'est le premier numéro de marianne. Marianne qui était saisi. C'est le premier numéro de marianne. Pas l'événement du judi. Pas l'événement du judi. Alors, vous dites en fait que vos confrères des trois autres grands news magazines, L'Express, Le Point et Le Nouvelle Observatoire ont été plutôt toujours corrects avec vous. Ce qui n'était pas le cas de ce que vous appelez la presse R100 d'un côté, on va y venir, et même du monde qui a toujours été assez méchant avec vous. Sur R100, sur la presse R100, vous dites la presse R100 en phase pravdesk qui était à la droite ce que la curie était au christianisme et à la presse que le Paris Saint-Germain sera au football, finit de ne pas s'être aperçu de notre apparition. C'était cette liberté éditoriale qui vous a fait vous isoler par rapport aux autres titres. C'est ça qu'ils ne vous ont pas accepté. Moi, je n'ai jamais souhaité m'isoler par rapport aux autres titres. Non, mais eux, ils vous ont plutôt isolé. Eux, ils vous ont isolé. Oui, c'est isolé. Pourquoi ? Il faut dire... Il faut dire... Vous savez, j'ai vécu ces dernières années-là, j'ai vécu un épisode qui renvoie un peu à ce moment de la création d'événements du jeudi. Il se trouve qu'on est dans une situation en France qui, quelque part, m'inquiète, ou m'inquiétait, enfin, m'inquiète encore. parce que j'ai vu, je voyais l'explosion d'une gauche, d'une droite républicaine, l'implosion d'une droite républicaine et démocratique alors qu'on a besoin d'une droite républicaine et démocratique, et la quasi-disparition d'une gauche républicaine et démocratique alors qu'on a besoin d'une gauche républicaine et démocratique, même si, dans ma vie, j'ai aussi plaidé pour qu'on a besoin d'une force qui transcende ces équivages. et je dis d'une droite d'une extrême droite dont je pensais qu'elle pouvait être plus de 30 %. Et donc, j'ai écrit, j'ai proposé à trois reprises des tribunes libres au Figaro pour leur dire non mais attendez, arrêtez, déconnez, votre soutien systématique à la radicalisation et à l'extrémisation de la droite, vous allez le payer cher, vous allez tuer la droite sans vous en rendre compte, vous allez l'exposer. Et je fais trois tribunes libres au monde pour leur dire, mais à force de manifester une telle tolérance vis-à-vis de certaines dérives de la gauche qui finit par faire du racisme inversé, qui rompt avec la laïcité, avec l'universalisme, etc., vous allez contribuer à la disparition de la gauche. Les trois tribunes libres pour le Figaro, ils l'ont refusé, disant, on ne peut pas crer chez ça pour nous, et les trois tribunes libres du monde, ils l'ont refusé en disant, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas publier ça chez nous. Si je le republieais, j'aurais l'occasion sans doute de le republier, vous seriez stupéfaits de dire qu'on ne pouvait pas dire ça. Quand on va voir ce qu'on va voir, on ne pouvait pas dire ça dans le Figaro, on ne pouvait pas dire ça dans le monde, vous seriez stupéfaits. Mais c'est ce que j'avais vécu en 1963. Pas sous la même forme. Là, c'était plus le fait que dans beaucoup de domaines, tous les journaux disaient la même chose. En 1983, vous l'avez dit. Voilà, en 1983. Mais c'était ça. Il y a quelque chose qui m'a saisi. C'était de la folie, c'est de la dinguerie. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai eu cette idée, pourquoi je l'ai fait. Mais j'avais quelque chose qui remontait en moi. Il faut... J'avais vécu ce que je vous ai dit au matin de Paris. J'avais vécu... Le Cotien de Paris était sans... Qui a un type formidable mais qui était devenu complètement fou à partir du moment où la gauche avait gagné. Il faut pouvoir... Un journal qui ne se sent pas obligé, qui n'a pas... Ou c'est pas préécrit qu'on aborde les réalités telles qu'elles sont, qu'on ne se pose pas le problème. Est-ce que c'est de gauche ? Que c'est de droite ? Bon, il faut le faire. Mais comment le faire ? Je n'avais pas d'argent. Je n'avais rien. Je ne connaissais personne. Je ne connaissais aucun banquier, aucun industriel, aucun... Et puis un jour, j'ai eu un coup de folie. J'étais tellement convaincu que c'était nécessaire d'un point de vue civique, démocratique, de le faire. Je prends mon téléphone. J'appelle l'agence France Presse. J'ai un communiqué à vous faire. Je dis quoi ? Je crée un journal. Telles jours, je crée un journal. Et il y a eu... Vous étiez connu quand même. Vous n'étiez pas un perdreau de l'année, comme on dit. Le nom de Jean-François Kahn, il était connu dans les médias. Comme disait l'autre, pour l'instant, je n'avais gagné que ça, c'est à être connu. Mais vous savez, vous n'êtes pas très riche. Et alors, il fallait que je fasse. Ça y est, je l'avais annoncé. Il y avait une dépêche. Il fallait que je fasse. Et ce que je raconte, c'est comment j'ai fait. Je n'en reviens pas moi-même quand je le relis. Quand je les relis, je me dis, mais comment c'est possible ? Et entre autres, puisque je n'avais pas d'argent, comme on n'avait pas d'argent, j'ai dit, puisqu'on n'a pas la possibilité d'avoir un grand propriétaire, riche, on va en avoir 30 000. On va en avoir tous les gens qui veulent, on leur propose. Je suis venu à Bordeaux, je suis venu à Lyon, j'étais partout, j'ai été chercher des gens à ce que voulait être propriétaire d'un journal. Mais même une fois qu'on a pu avoir ce qui était déjà quelque chose d'extraordinaire, c'est 30 000 actionnaires possibles, donc on avait de l'argent pour le faire. Mais vous n'imaginez pas les difficultés. Moi, je croyais, puisqu'on a l'argent, qu'il faut une banque parce que c'est un appel à l'épargne publique. En fait, c'est... Vous pensiez qu'il fallait réunir un million. Oui. Puis vous apprenez au dernier moment que c'était un... Alors, en plus, oui. Mais là, on s'était 10 millions. Et donc, ça s'appelle le capitalisme populaire. En fait, c'est du capitalisme populaire. Donc, il faut que les actionnaires, ceux qui se sont déclarés comme actionnaires, déposent leur argent sur une banque ou l'écrivante. Donc, il fallait trouver une banque. Mais moi, j'avais aucun doute. Je le rapporte de l'argent. Je vais voir une banque pour lui donner de l'argent. C'est rare. Au même moment, Ersan demandait des milliards alors qu'il était endetté. Mais ils ne voulaient pas. C'était incroyable. Je disais, mais écoutez, c'est pour vous apporter... Ah, maintenant, c'est de l'argent. C'est quoi comme argent ? Je dis, c'est de l'argent de 30 000 actionnaires. 30 000 actionnaires ? Pour eux, c'était une autogestion. C'est très subversif. C'est très inquiétant. Et puis, un journal de quel type ? Je dis indépendant. Mais indépendant, c'est comme si j'avais dit une cochonnerie. C'était pour eux... Et je ne trouvais pas de... C'était impossible. Et quand après, quelqu'un... Il y a vraiment un mec qui a accepté qu'on aille à la société générale. Quand il a fallu trouver du papier, il fallait acheter du papier. C'était formidable pour le marchand de papier. On a acheté du papier. Son maman était content. Après, il dit, bon, d'accord. Alors, dans votre capitale, il y a quoi ? Il y a Hachette ? Ah ben non, il n'y a pas Hachette. Il y a Ersan ? Non, il n'y a pas d'assaut. Il y a qui dans votre capitale ? Il y a 30 000 actionnaires. Ah non, le mec, il dit, non, je ne peux pas vous vendre. Ce n'est pas sérieux. Je ne peux pas vous vendre du papier. Vous ne voulez pas vendre du papier. L'imprimerie, il ne voulait pas nous prendre. Mais vous n'imaginez pas. C'est quand même inconcevable ce à quoi on s'est heurté les difficultés. Alors, en plus, le hasard fait mal les choses parce que le mec qui devait faire toutes nos... Il était entoulé. Oui, qui devait faire toutes nos structures informatiques. Pour ça, c'était important, qui était un type formidable. Il y a Ben Inter qui m'appelle un jour, le ministre de la Justice, me dit, M. Intel, vous le connaissez ? C'est vrai qu'il est chargé de la logistique informatique de votre journal. J'ai dit oui. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'il ne soit pas encore là. Il me dit, il faut que je vous le dise, il est en prison. Il a santé. Alors là, c'était la totale. Vous avez fait venir sa campagne qui vous a dépanné quand même un peu. Bref, on y est arrivé. Mais moi-même, relisant ça, enfin, le réécrivant, retrouvant absolument... J'étais sidéré qu'on ait osé faire ça. On était fous, quoi. Et qu'on ait réussi à le faire. En plus, ce n'était pas faire un petit journal. Pour la raison que je vous dis, je voulais un journal de grande diffusion. Et il a été, le compte, c'est qu'on a été les premiers en vantant le numéro. Aussi bien les 20 jeudits que Marianne ensuite. Sans du tout truquer les abonnements avec l'OJD. Vous savez ce que vous dites. Vous n'avez jamais voulu rentrer dans cette logique des abonnements placés pour les tarifs de pub. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais vous devez le savoir. C'est que le chiffre de déficients des grands journaux, en particulier des hebdomadaires, est faux. C'est-à-dire que c'est un système d'une perversité terrible. Ça aussi, je me suis bâti contre ça. Mais alors, on en a prévu à la figure. C'est évident qu'il y a des gens qui nous ont détestés. C'est que l'idée, c'est de dire, c'est la publicité qui est vraiment la source de bénéfices. C'est la publicité. Ce n'est pas les ventes. Donc, un, on ne fait plus d'efforts sur les ventes. D'où les... En revanche, il faut faire plaisir aux publicitaires. Il ne faut pas les heurter. D'où les unes régulières, le salaire des cadres, la franc-maçonnerie... Le secret à la plage. Voilà. Enfin, toujours les mêmes. L'immobilier, parce que ça, ça rassure les publicitaires, etc. Voilà. Et puis surtout, d'où le fait que pour avoir la publicité, parce que c'est ça qui fait vivre, il faut déclarer des diffusions qu'on n'a pas. Enfin, si nous, on les avait, parce qu'on n'a pas fait ça. Mais c'est les autres qu'on n'a pas. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient ? D'abord, si vous l'avez tous vécu, pour s'abonner à un journal, vous abonnez, mais en plus, on vous donne une télévision miniature, gratuite. Ou je ne sais pas. Enfin, on vous donne des... et encore, ça, ça ne suffit pas. Par exemple, on faisait un contrat, on faisait un contrat avec les sociétés d'aviation, Air France. Vous nous prenez 40 000 exemplaires pour les avions que, naturellement, ne sont jamais mis dans les avions. Il y en a 3 000 qui sont mis dans les avions, mais pas 40 000. Ils ne sortent pas du hangar. Mais vous mettez... Vous nous en prenez 40 000, on fait un système de fausses factures, comme si vous l'aviez payé, mais vous ne l'avez pas payé. Et vous le déclarez. Ça s'ajoute à notre diffusion. Et tous, ils ont tout fait ça pour truquer leur diffusion. Mais à partir du moment où il y a eu une crise de la pub, comme aujourd'hui, etc., ça a été une catastrophe totale. C'est des journaux qui ne vivaient plus de leur... D'abord, leurs abonnements leur coûtaient au lieu de leur apporter et ils ne vivaient plus de leur vente. Donc on s'est battus contre ça. D'abord, on ne l'a pas fait. C'est ça qui... Pourquoi est-ce qu'on a pu, nous, avec si peu d'argent, avec si peu de moyens, qu'on a pu s'imposer parce qu'on ne faisait pas ça ? Alors, il y a autre chose que vous ne faisiez pas non plus, cher Jean-François Clannes, c'est à propos des unes ou des thèmes. Alors, c'est très intéressant parce que, passant deux, vous évoquez l'affaire Grégory. Donc, je vous lis là encore un. Un enfant noyé, donc en l'occurrence le petit Grégory. Vous savez quel âge il aurait le petit Grégory aujourd'hui. 42 ans. Un corbeau, des haines familiales à couper au sécateur. Miam, miam, c'est bon ça. C'est bon ça, coco, mieux que du couzo. Tu m'en serviras une tranche, une bassine, une brouette. C'était avant la télévision d'information en continu. La presse de désinformation s'en retenue. Et plus loin, vous dites, et plus tard, les réseaux sociaux reprendront le relais de la presse hémophile. Les journalistes n'y peuvent rien, n'y pouvaient rien. Est-ce qu'on peut dans ces médias-là refuser de vampiriser le réel ? Autant refuser de réciter l'Ave Maria quand on est enfant de cœur. Ils ont leurs règles, alors les enfants de cœur, mais aussi cette presse-là, très stricte, comme les couvents, mais à l'envers, sexe, sadisme, sang, R100, les trois S, de quelle partie ? De celui du crime qui paie. Alors, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais pour vous taquiner un peu, parce que je sais que vous avez fait appel à un merveilleux dessinateur qui dessinait les unes du nouveau détective, en particulier dans un numéro où vous mettiez en scène baladure et ses noyaux durs. Vous connaissez sans doute, peut-être, qui s'appelait Di Marco, c'est un génie, il faisait des dessins ultra-réalistes et entre autres, il faisait les unes de détective. Mais on ne l'a pas, je veux dire, on ne l'a pas utilisé pour des reconstitutions de scènes de crimes, on l'a utilisé pour la reconstitution par baladure des noyaux durs des sociétés lorsqu'il a renationalisé les entreprises du CAC 40. Alors, baladure m'a dit un jour, parce qu'on avait fait des affiches d'autres cas, quand j'étais avec mon chauffeur, on part traverser Paris, on voyait ça et je me voyais avec une tête de truand qui était en train de distribuer les noyautures. vous imaginez pas, je n'ai pas dormi. Mais j'ai trouvé une... Je savais que le premier détective a été... Forcément a été créé par les deux frères Kessel, par Joseph et Georges. Il y avait très bon écrit. Et il disait, Joseph Kessel disait, le crime existe, c'est une réalité et pour s'en défendre, l'information vaut mieux que le silence. Le fait divers, c'est pas... Ah non, mais moi, ça doit être respecté aussi. S'il y a des gens ici qui ont lu Marianne, qui disaient Marianne, peuvent dire... J'avais tenu à ça. J'avais tenu qu'il y a des pages sur la philosophie, la vie des idées très importantes, mais également qu'il n'y ait pas beaucoup, six ou sept pages sur des faits divers. Je trouve que faits divers, c'est Balzac, c'est Stendhal, c'est toute la grande littérature, c'est Victor Hugo, donc qu'il y avait des papiers qui ne dépassaient jamais un feuillet écart, distanciés, drôles, marrants, et que j'avais demandé qu'on mette ça en page comme dans la presse populaire, exprès. Et c'était formidable. Quand j'étais dans le métro, je voyais les gens qui disaient Marianne, ils disaient ça, en premier. Donc, bien sûr, pour moi, c'est très important les faits divers, mais pas le fait divers que l'on touille de façon sadique, souvent avec des interdits, d'attention perverse, comme si on se vôtre dans le sang. C'est ce qui a été à ce moment-là et ça, c'était terrible. Alors, on parlait de... Et on a fait un numéro. À l'époque, c'est qu'on a, dans les Unes, un truc, on nous a reproché, on a fait un numéro sur les salauds qui s'appelait les salauds. Oui, c'était un des chapitres, d'ailleurs. qu'on nous a reproché, pas reproché. Alors que c'était... Vous savez, au sens artrien ? Oui, mais personne ne le savait. Moi, je le savais. On l'a fait vraiment pour ça. C'était parce que, dans un village de Turquie, mais kurde, des rebelles kurdes, du KKK, c'était emparé du village et s'étaient mis à tuer des femmes, des enfants, tout le monde. Et c'était l'idée, mais comment des gens, des opprimés peuvent devenir si facilement oppresseurs ? Comment des victimes de l'horreur peuvent-ils eux-mêmes commettre l'horreur ? C'était ça, l'idée. Mais évidemment, après, on m'a reproché, on m'a dit, c'est du bon. Et on en a fait un autre sur les cons. Mais pourquoi je vous raconte ça ? Parce que, quand on a fait le numéro sur les cons... Vous avez trouvé un pauvre élu socialiste de Paris que vous avez sacré droit des cons. mais ne dites pas, ne dites pas qui c'est. Non, mais vous ne dites pas dans les documents. Parce que De Gaulle avait dit, un jour, un type qui disait mort aux cons, De Gaulle avait dit vaste sujet. Vaste programme. Vaste programme. Vaste programme. Donc, j'avais ça en tête, je me dis, il faut le faire. Et on avait, au moment des élections législatives, on avait choisi quelques candidats qu'on n'aimait pas. Et on avait mis un tel, le plus sectaire, le plus dogmatique, le plus souci. Quelquefois, aussi, c'était gentil. Il y en a un. Et c'était celui qui avait... Parce qu'on avait demandé à tous les journalistes politiques de désigner le plus con des hommes politiques. Donc, c'était celui qui avait gagné largement le concours. Il était le plus con. Et donc, lui, on aimait, on avait mis, non pas, c'est le plus sectaire, mais c'est le plus sot. Et... Ah oui. Et le matin, quand on sort le journal, j'ai plein de coups de téléphone. Et les gens me disent, mais pourquoi... D'accord, c'est vrai qu'il n'est pas... C'est pas un génie. Mais enfin, pourquoi l'attaquer en dessous de la ceinture ? Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde disait qu'on l'attaquait en dessous de la ceinture. Et plusieurs fois. Et en plus, j'ai compris, c'est parce que l'affiche qu'on avait faite, il s'était trompé, ils avaient mis M. Hattet, le puceau. Et alors, je peux vous dire que moi, qui ai bien connu ce type, après, et d'ailleurs, après, je l'ai trouvé sympathique, il n'a jamais compris pour quelle raison on avait fait des affiches en le traitant de puceau. Il y a un personnage dans la littérature qui a eu un rôle très important pour vous puisque vous lui avez consacré un premier ouvrage en 1984 au Seuil. Ça a été réédité en 2001 pour le bicentenaire de sa naissance. Et puis, à nouveau, chez Pluriel en 2018, c'est Victor Hugo. Le premier titre s'appelle L'extraordinaire métamorphose ou 5 ans de la vie de Victor Hugo. On est entre 1847 et 1851. Et puis, après, Victor Hugo un révolutionnaire. Alors, je faisais référence au début de notre entretien à Jean-François Cade à Chateaubriand. Vous connaissez cette phrase écrite par Victor Hugo dans son journal intime à 13 ans en 1815. Je vais être Chateaubriand ou rien. Et vous dites, vous écrivez sur Victor Hugo le personnage me fascinait, me hantait pendant 3 ans. à 15 ans, je voulais être Guy Descartes ou rien. Oui, on l'appelait Guy Descartes. On l'appelait Guy Descartes. Alors, le personnage me fascinait, me hantait, pendant 3 ans, il m'habita ou plutôt, je l'habitais. Un jour, Philippe Labreau m'a dit que pour lui, peut-être un des plus beaux livres qui ne devraient être plus dans toutes les écoles de journalisme, ces choses vues, publiées post-mortem entre 1897 et 1900, c'est aussi votre avis ? C'est une formidable chose. C'est vraiment un travail de journaliste, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est ce qu'il note, ce qu'il voit, ce qu'il capte. Ce qu'il voit vraiment, alors pas caché derrière une... Non, 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 là, je crois qu'il n'y a pas un ethnographe. Puisqu'il n'a pas l'intention de publier, que c'est des notes personnelles, il y a tout. Qu'est-ce qu'il vous a fait ? On dit toujours que Victor Hugo n'aimait pas les calembours, par exemple, alors qu'en vérité, il aimait beaucoup la calembours, il en faisait. Par exemple, dans Chosu, il y a une note, il dit, je suis à l'opéra, etc., on me présente, l'ambassadeur de Russie, et madame, la princesse Attelle, me dit, vous connaissez l'ambassadeur de Russie, monsieur qui se lève ? Et il dit, non, je ne le connais pas, mais je préfère madame qui se couche. Il y en a plein, comme ça, dans Chosu, c'est incroyable. Il aimait aussi les palindromes, je crois, parce que je crois qu'un des plus connus, c'est Tula-Troupe, écraser César, ce port-salut, qui est un très beau palindrome. Alors, qu'est-ce qui vous fascine et qu'est-ce qui vous fascine toujours chez Victor Hugo, et en particulier sur ses quatre ans, parce que la manière avec laquelle vous en parlez, c'est très intéressant sur les 1847-1851. Qu'est-ce qui se passe ? D'abord, ce qui est extraordinaire dans Victor Hugo, c'est la, comment dirais-je, la pluralité de ses modes d'expression, mais toujours d'une sensualité extraordinaire, d'une forme de sensualité. C'est-à-dire, il a écrit des romans, il a écrit des poésies, il a écrit des pièces de théâtre, il a été un grand orateur politique, il a fait de la politique, il a fait de l'architecture d'intérieur, il a fait des dessins, il a fait des peintures, c'est inouï, mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Et toujours avec une espèce, et on peut dire quelque part que sa vie sentimentale et sexuelle aussi fait partie d'une certaine, de son œuvre vécue avec beaucoup d'intensité. Donc, il y a cet aspect-là. Mais surtout, il y a l'aspect de ce personnage qui, en 47, 48, en 48, non, en 46, 47, il est arrivé. On a vu que sa carrière est faite. Sa carrière est faite, on peut le croire. Il a écrit ses pièces, Hermannier, Louis Blas, il a écrit Notre-Dame de Paris, il a écrit Les Célèbres, Célèbres. On a fait 4, 5 opéras d'après ses pièces de théâtre. Il s'est fait, ce qui est ridicule, mais il s'est fait faire Vicomte, il n'est absolument pas Vicomte. Il a dû payer pour se faire Vicomte. Du coup, il a été élu à la Chambre des Pères, à la Chambre des Pères. Il est naturellement très conservateur, contre la peine de mort et contre l'esclavage. Mais quand même, en gros, conservateur, enfin, disons orléaniste, conservateur, dans tous les dîners en ville, on se l'arrache, il est dans tous les concerts au palais. Enfin, bref, c'est vraiment un mondain. Il ne sait pas dire non quand on lui propose une charge honorifique. Il est membre président et vice-président de Tours. Et c'est ce personnage qui, confronté à un certain nombre d'événements, alors d'abord personnel, d'abord la mort de sa fille, quelque chose aussi, comme vous le savez, il avait une femme et une maîtresse officielle, mais il avait aussi quelques maîtresses non officielles. Et une des maîtresses non officielles, qui s'appelait Léonie, d'ailleurs, elle avait un mari. Et un jour, qu'ils étaient tous les deux dans une chambre, quelque part, le mari, l'ayant su, avait porté plainte et avait demandé que la police fasse un constat d'adultère. Et donc, tout à coup, la police frappe. Qu'est-ce que c'est, la police ? Je constate d'adultère. Et Victor Hugo, qui était membre de la chambre des pères, à ce moment-là, ouvre la porte, mais en chemise de nuit ou à poil, je n'en sais rien, mais en écharpe de membre de la chambre des pères et sort majestueusement, je suis attouchable. Et laisse la bonne femme emmenée à la prison. Il ne dit pas quand même mon corps est sacré et la République, etc. Quelque part, c'était ce qu'il pensait. Et on emmène à la petite requête la pauvre femme, qui d'ailleurs, pour se venger, envoie leur lettre d'amour à la maîtresse officielle. Enfin bref, tout Paris le sait, il est ridicule, on se moque de lui, etc. C'est aussi quelque chose qui l'a bon. Et puis, arrive la Révolution de 48, qu'il reçoit très mal. Il a là une réaction. Et comme il y a une honnêteté chez lui, il ne fait pas semblant. Beaucoup de gens très à droite font semblant. Parce que, bon, lui, il ne fait pas semblant. Il rejette la République. Alors que même les plus ardents royalistes font semblant d'être républicains. Il rejette la République. Et il se présente aux élections sur la liste de droite. Justement, il est élu député sur la liste. Député, cette fois, sur la liste de droite. Il intervient, par exemple, il intervient contre les ateliers... Oui, dits nationaux qui sont en fait sociaux, enfin, ou l'inverse. Et puis, députés confrontés à un certain nombre. Alors, confrontés, d'abord, un événement très intéressant, presque émouvant. C'est que, quand il s'est présenté aux élections pour la droite, sur l'affiche, il venait d'y avoir la Révolution, il dit, et nous prendrons des mesures contre la misère et pour faire reculer la misère. Comme disait l'autre, ça ne mange pas de pain. Donc, voilà. Et, à un moment, une discussion, un député avait fait une proposition au Parlement. Il y a eu une discussion de savoir si on accepte une proposition de loi de lutte contre la misère. Et il se réunit avec son groupe de droite, le groupe conservateur. Et il dit, il faut soutenir ça. D'ailleurs, moi, je suis prêt à intervenir. Les mecs le regardent. pourquoi ? Il dit, on l'a mis sur nos affiches. Il dit, mais attends, ce n'est pas parce qu'on l'a mis sur les affiches qu'il faut le défendre. Il dit, mais comment ? Puisqu'on l'a mis sur les affiches. Mais attendez, on l'a mis sur les affiches et pour être élu. Mais c'est idiot. On n'arrivera jamais à vaincre la misère. La misère, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est un ordre social intangible. Tout ça est de la démagogie. Et lui, il y a un côté petit garçon chez lui. Il dit, mais enfin, je ne comprends pas, on l'a dit. On l'a dit, on ne le pensait pas. Et finalement, il va faire le discours, mais il n'est pas appuyé sur la misère, qui n'est pas un bon discours contrairement à ce qu'on dit. C'est bien pensant. C'est en fait, comment dirais-je, l'église, l'aspect social de l'église. Et en plus, le grand thème du discours, c'est si vous ne voulez pas la révolution, ce qui est horrible, il faut lutter contre la misère. Si vous ne voulez pas cette horreur absolue qu'elle socialise, il faut lutter contre la misère. Donc, il croyait être sur le bon chemin de la droite. Et les mecs se moquent de lui pendant qu'il fait son discours, il se moque de lui. Et il y en a même à gauche qui applaudissent un peu. Bon, enfin bref. Donc, c'est le début, si vous voulez. Et peu à peu, on le voit confronté. Par exemple, il va à Lille et il voit les pauvres qui vivent dans des caves absolument terribles, confrontés au fait que la France, il y a eu une révolution à Rome et les républicains ont pris le pouvoir contre le pouvoir du pape qui était un pouvoir ultra-réactionnaire ce pape-là. Et la France envoie des troupes pour rétablir le pouvoir absolu du pape. Et il avait demandé, il avait fait la campagne de Napoléon III, lui, en plus, quand il était content. Il est choqué par ça. Bref, peu à peu, on le voit évoluer, 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 dans la douleur, travailler, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et cet homme-là, tout à coup, non seulement quand il y aura le coup d'état de Napoléon III, il va aller aux barricades, il va essayer de convaincre le peuple de faire les barricades pour résister, il va accepter l'exil. Lui, qui est le mondain par excellence, va aller vivre 20 ans sur un rocher, sur un rocher au milieu de la mer, et va devenir, peu à peu, une autre France. On n'imagine pas ce que c'est. On n'imagine pas que ce Victor Hugo sur son rocher, avec en plus des ultra-révolutionnaires qu'il trouvait ridicules, mais il a la solidarité, il est l'autre France. pour le monde entier. Et vous avez, quand Lincoln abolit l'esclavage aux Etats-Unis, il demande l'aval de Victor Hugo. Il écrit à Garneset, il dit, j'ai besoin de votre soutien. Gary Baldi a besoin de son soutien quand il se bat pour la dépendance de l'Italie. L'empereur du Brésil lui demande une lettre de soutien quand il abolit l'esclavage. Tout à coup, il devient Sogenicine, un peu, si vous voulez, ce qui a été à un moment Sogenicine. Et Garneset venu d'une autre France. Voilà, enfin bref. Moi, je trouve ça extraordinaire. Vous avez fait d'extraordinaire conférence sur Victor Hugo. J'ai fait au palais au Grand Thérable. Vous disiez que vous avez rempli. Alors, on n'a malheureusement pas le temps parce que le temps passe à grande vitesse et je voudrais que nos amis qui sont dans la salle puissent vous poser quelques questions. Alors, je ne résiste pas quand même. Vous parlez de Sogenicine d'ailleurs dans le livre à l'occasion d'un déjeuner que vous avez eu avec Claude Durand, son éditeur. Je cite juste vous rencontrez Sogenicine, il s'avère être un réactionnaire à la droite de Philippe de Villiers, dites-vous. Peut-être l'être pas quand même. Mais vous dites que c'était son droit d'être réactionnaire, c'était son droit qu'il fallait défendre. Ah oui, moi j'ai toujours pensé ça. Ça c'est très voltairien. Quand la gauche a transformé Sogenicine quasiment en progressiste qui défendait un socialiste démocratique contre le socialiste totalitaire, d'abord c'était pas vrai, c'était un réactionnaire, mais surtout c'était louche parce que ça veut dire s'il n'était pas ça, on ne le défendrait pas. Si vous êtes démocrate, vous devez défendre le droit de s'exprimer d'un réactionnaire. Il s'est très mal confronté. Oui, bien sûr. Il y a Claude Lefort, je crois si vous connaissez de nom, qui est un grand philosophe français, qui a combattu toute sa vie contre le totalitarisme, qui a dénoncé le système stalinien un petit peu, qui a expliqué à Sogenicine tout son combat, etc. Mais Sogenicine a compris qu'il avait fait à partir de pensées d'une position progressiste et disons de gauche. Sogenicine lui a répondu avec un mépris, ce que vous dites, une violence méprisante absolument incroyable. ça m'a beaucoup choqué. Il y en a un qui n'était pas du tout méprisant et sur lequel vous avez des propos qui sont, je trouvais à la fois très drôles et finalement presque touchants. C'est page 374 et ça concerne Chirac. Et vous le comparez à Balladur et à Jospin. Voilà ce que vous dites sur Chirac. Chirac était mauvais, mais à la manière de monsieur tout le monde. Mauvais comme nous tous. Brut de décoffrage et de coffrage et de coffrage, donc sympa. Très, il ne croyait pas assez à ce qu'il disait pour le dire trop désagréablement. Parfois, il n'y croyait pas du tout, pas plus, c'était sa grande différence avec Sarkozy, qu'il ne croyait en lui-même. Quand il y croyait à ce qu'il disait et ce qui arrivait, il devenait moins mauvais, mais ses électeurs le trouvaient moins sympa. Qu'est-ce que vous avez pensé d'un de ses premiers discours qui est resté dans les mémoires du 12 juillet 1995 à l'occasion du Veldiv, quand il reconnaît la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs et qu'il ose dire quelque chose qui est à l'inverse de la doxa Gaulot-Bitterrandienne. Qu'est-ce que vous avez pensé ? Moi, j'étais contre. Je ne devrais pas le dire. Non, non, mais... Et d'ailleurs, aujourd'hui, encore, parce que vous n'en parlez pas dans un juge, je suis contre. Je n'en fais pas un cheval de bataille. Qu'est-ce qui vous gênait ? C'était la repentance ? Non, non, la repentance, je pense que, contrairement à ce que j'entends dire sans arrêt, on ne peut pas dire que les Russes devraient se repentir des crimes staliniens, que l'Allemagne devraient se repentir des crimes hitlériens et nous redire « halte la repentance, abat la repentance ». Il faut être logique avec soi-même. C'est normal de se repentir sur ce qu'on fait normal. Non, c'est que ce n'est pas la France. Qu'on ait reconnu l'horreur de cela et l'horreur de ce pouvoir, de ce gouvernement, de ce maréchal, mais ce n'est pas la France. On n'a jamais demandé l'avis de la France sur les lois antisémites et sur la rave du Veldivre. Vous êtes exactement sur la position de De Gaulle. et de Mitterrand. ça reste ma position. Mais c'était courageux aussi en même temps. Je reconnais que c'était un courageux. Il était extraordinaire. Je me souviens que j'ai travaillé avec Mitterrand avant qu'il soit, je le raconte d'ailleurs, avant qu'il soit socialiste. Lui, de toute façon, il est devenu socialiste et le jour où il est devenu socialiste, il est devenu chef du parti. C'est rare quand même. Mais avant, quand il était non inscrit et non socialiste, il avait fait un groupe de conseillers et il m'avait demandé d'en faire partie. Donc, je travaillais avec lui. Et quand j'ai voulu, d'ailleurs, je m'en souviens, parce que ça renforçait le droit d'Israël à l'existence, mais que malgré tout, il y avait un autre peuple qui n'avait pas de patrie et que tant que ce peuple-là n'aurait pas de patrie, le problème ne serait pas réglé, il m'a arrêté. Il m'a dit je ne veux pas en entendre plus tellement il était fermé. Alors que c'est lui qui va ensuite le dire. Quand il sera président, il va le dire à la Cnésarie. Mais à l'époque, il n'acceptait même pas qu'on dise ça. Il m'a interrompu, alors qu'il m'avait demandé... Le plus extraordinaire chez Mitterrand, c'est quand il parlait des arbres. La quatrième fois, on s'en lassait un peu, mais il avait une façon de parler des arbres. Il habitait dans le Morvan et à part les arbres et rien d'autre. Enfin, quand même. Vous dites ça parce que vous, vous êtes installé dans un moulin dans Lyon. Et Chirac, un jour, parce que lui, j'ai travaillé avec Chirac parce que j'étais son vice-président, c'est moi qui lui avais donné l'idée de créer une maison de la poésie à Paris. Donc quand il l'a créée, il m'a demandé d'être son vice-président. Alors, un jour, il arrivait décomposé. Je lui dis, qu'est-ce que vous avez ? C'était vraiment... C'est terrible. J'avais mis... J'étais très fier. J'avais mis sur les panneaux de la ville de Paris des verres de Prévert, des extraits de Prévert. Il dit, regarde, j'ai reçu une lettre de sa veuve qui me dit j'interdis à un fasciste comme vous d'utiliser les verres de mon mari. Mais il était... C'est vrai, c'était émouvant. Il était complètement décomposé. Alors, on n'a pas le temps, mais franchement, il y a des... des pages qui sont extraordinaires, en particulier quand vous parlez de ce que c'est que d'être chef. Vous dites que vous n'êtes pas fait pour être chef. Vous dites, vous avez même une formule. J'étais au fond dans la situation d'un laïc condamné à se faire évêque parce qu'il n'y avait aucun prélat disponible sans réglagement de sa religion quand vous êtes chef. Mais en revanche, je dis aussi que j'ai connu beaucoup de journalistes qui étaient d'une acculture totale mais qui étaient chefs. Qui sont totalement nuls, qui sont incapables de faire un reportage, incapables de faire une enquête, incapables de quoi que ce soit et du coup, ils sont chefs. Étienne Moujotte. Étienne Moujotte ? Oui, mais vous avez été dur parce que quand il était jeune... Toute sa vie, il a été chef. Il ne savait être que chef. Il ne pouvait pas écrire un article, il ne pouvait pas faire une enquête, il ne pouvait pas faire un éditorial. Ce n'est pas très juste. Quand il était jeune, vous allez dire, ça n'a pas duré longtemps mais quand il était jeune, il était plus ou moins à l'UNEF et puis il était chez les jeunes de la GOC. Mais comme journaliste. Oui, il a écrit quelques articles. Oh, bon, enfin, moi, je l'ai très bien connu, je peux vous dire qu'il en a... Même les articles qu'il a écrits, je ne suis pas sûr qu'il les ait écrits parce que je vais vous dire... Je prends un seul exemple. Alors, on va quand même s'arrêter sur une... J'avais que j'ai même réécrit des articles d'académiciens ou plutôt d'académiciennes tellement ce n'était pas publié et mal écrit. Ah oui, ça ne me sort pas trop. Alors, on va terminer. Je ne vais pas évoquer la fin parce que justement, je ne veux pas revenir sur ce que vous appelez la grosse boulette à l'occasion de l'affaire Strauss-Kahn. Mais il y a un passage extraordinairement drôle. Je signale qu'on m'a... C'était normal, j'en parle. Oui, vous en parlez. On m'a beaucoup reproché. On vous a emmerdé avec ça pendant des années. On m'a beaucoup reproché une phrase incontestablement malencontreuse. Je ne sais plus le mot, d'ailleurs, le méchant de... C'est troussé. Le troussage de domestique. Le troussage de domestique. C'est un troussage domestique. Et je suis déçu parce que j'avais aussi dit que Strauss-Kahn avait donné sa verge pour se faire battre et ça, on ne l'a pas reconnu. Par contre, c'est dans le texte. C'est dans le texte. C'est dans le texte. Vous le redites. Vous le redites. Vous dites qu'il avait effectivement donné sa verge pour se faire battre. Non. C'est presque... On va rester un peu dans le même domaine. Mais j'ai trouvé ça tellement drôle. Vous êtes dans une émission avec Mireille Dumas, qui est la grande confesseuse cathodique des années 90, avec le professeur Choron. Donc, figure incontournable d'Arakiri et de Charlie Hebdo, où par ailleurs, vous avez des mots très, 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 très sensibles et très émouvants sur la mort de vos amis assassinés par les islamistes et les djihadistes couachis en janvier 2015. Parce que j'avais beaucoup d'amis. Et donc, avec le professeur Choron, Mireille Dumas, toujours un peu sur son mode de questionnement très, très empathique, lui dit, mais pour un anti-militariste comme vous, ça a dû être terrible, le service militaire. Comment vous avez fait pour vous en sortir ? Et il lui répond, mais pas du tout. J'avais passé un deal avec mon colonel. Vous vous souvenez de cette histoire ? Il dit, j'avais passé... Non, c'est parce que c'était à la télé en direct. Oui, oui. C'était à la télé en direct. Il y avait invité le professeur Choron et moi, soi-disant comme représentants de rebelles ou quelque chose comme ça. Alors que moi, je ne me suis jamais vécu comme rebelle. Bon, je me rebelle si je ne suis pas content, mais je n'accepte pas de s'installer dans... Enfin, on était là tous les deux comme rebelles. Et alors, il dit... Ah non, mais moi, je n'avais pas le syndicat. Oui, mais on peut le dire ? Je vous laisse la... C'est dans le livre. Bon, allez-y. Alors, on m'avait installé... Il dit, oui, j'avais un deal avec mon colonel, etc. C'était formidable parce que contre le fait que de temps en temps, j'acceptais qu'il m'encule, il me donnait des permissions. Or, pourquoi je le raconte ? Parce que je n'imaginais pas qu'on puisse dire ça à la télé. C'est surtout... Moi, j'étais là. En plus, on était tous les deux. Donc je me consentais presque responsable de ce qu'il disait. Et tout à coup, je me disais, merde, ça passe. Et on dirait qu'à la télé... Je trouvais ça inouï qu'on puisse dire un truc comme ça à la télé. Et vos mots, c'est je fus pétrifié. Je n'imaginais pas qu'on puisse dire ça à table. Je ne m'en suis toujours pas remis. Je note que... En disant ce gros mot... Oui, parce que... Et puis en plus, j'ai compris un truc. C'est que le tabou... Quand j'étais jeune, à table... À table, je suis dit bien bien. Vous pouviez dire... Vous le dites dans le livre. Vous pouviez dire dictateur du prolétariat. Je ne sais pas. Je pense comme ça. Lutte des classes. Ou lutte de classe. Mais vous ne pouviez pas dire bite. C'est impossible. On reculait. Alors qu'aujourd'hui, vous pouvez dire sans problème, même dans un dîner absolument mondain, vous pouvez dire bite et enculé, mais vous ne pouvez plus dire dictateur du prolétariat ou lutte de classe. Alors, ma dernière question... Là, on voit les... Dernière question. On va revenir un petit peu en arrière au tome 1. Vous dites que vous avez été journalistiquement privé de l'assassinat de Kennedy en novembre 1963 parce que vous étiez à Alger. Or, il se trouve que vous avez les mêmes initiales que JFK. Jean-François Kahn. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. On dit que toutes les personnes en âge d'avoir compris ce qui s'était passé en 1963 se souviennent exactement de l'endroit où elles étaient quand ils ont appris la nouvelle, tout comme pour les tours du 11 septembre 2021. Pour Kennedy ? Oui. Moi, je me souviens. Vous étiez où ? Vous étiez à Alger ? Je me souviens. J'étais à Alger. Vous étiez correspondant du monde. J'étais correspondant. En fait, j'étais dans le local de l'AFP pour regarder les dépêches sur ce qui se passait. Donc, j'ai tout de suite vu la dépêche sur Kennedy. Non, non, j'étais à Alger. Voilà, vous étiez à Alger. C'est vrai que c'était... Bon, écoutez, il ne reste plus qu'à lire ses mémoires extraordinaires, tout à fait sympathiques. Alors, vous savez, on pourrait presque associer les deux sous-titres. Vous dites le sous-titre du tome 2, c'est malgré tout, on l'a fait, on l'a dit. Puis le sous-titre du tome 1, c'est je me retourne et je suis sidéré. Est-ce que vous êtes sidéré d'avoir fait ce que vous avez dit ? Non, non, je dis, d'abord, le premier, c'est que je... Parce que comme je vous ai dit, c'est pour rien, c'est le hasard. Vous faites toutes tes guerres. Mais pratiquement, tous les événements qui ont modelé notre monde d'aujourd'hui, les guerres, les révolutions, les émeutes, à Paris, en France ou à l'étranger, je les ai vécus de l'intérieur. Et je dois être un des derniers vivants qui a vécu tous ces événements de l'intérieur. Mais j'avais oublié que j'avais vécu tout ça. Donc c'est ça qui m'a sidéré. Pour ce qui est du deuxième tome, c'est la façon dont on a osé faire ces deux journaux avec le recul. Je vous dis comment on a pu oser ça. Maintenant, franchement, quand je l'ai relu la dernière fois, le relire avant l'impression, si on nous avait écoutés, franchement, j'aurais préféré... Quand on voyait ce qu'on a écrit, ce qu'on a dit, les combats qu'on a menés, c'est dommage qu'on ne nous ait pas écoutés. Peut-être que ce qui se passe aujourd'hui... Ça fait une transition peut-être avec les questions de la salle. On peut applaudir Jean-François Cade, je crois. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada